Musique On prépare une visite guidée en train à partir d'Alasak et jusqu'à Uzerche en partenariat avec la SNCF TER Nouvelle Aquitaine. C'est un partenariat avec le pays d'art et d'histoire. Notre mission, c'est de faire découvrir le patrimoine que l'on voit à partir du train. A la fois les aspects historiques, pourquoi la ligne a été construite ici, quels sont les ouvrages d'art, mais aussi qu'est-ce qu'on voit concrètement quand on monte dans le train, le château de Comborne, les différents éléments du paysage que l'on peut observer quand on est assis derrière la fenêtre. Musique Les différentes thématiques qu'on va aborder à partir du train, ça va être justement l'architecture locale, donc le château de Comborne, on en parlait, mais aussi l'architecture qui utilise l'ardoise comme matériau de construction, que ce soit à l'Alasak ou dans les différents endroits qu'on va traverser. Ça va être également tout ce qui concerne l'histoire de la vigne, puisqu'on passe dans le bassin de Brive et l'histoire de la vigne est très importante, ou encore l'histoire du barrage du Saillant. Quand on rentre dans la vallée de la Vézère, au barrage du... enfin au Saillant, on rencontre cet ouvrage d'art qui a été aménagé au début du XXe siècle et qui a changé le paysage local. Musique On a choisi la ligne Alassak-Uzerche parce qu'il y a une concentration importante de sites importants pour nous et c'est une ligne emblématique par rapport justement aux aménagements qui sont pratiqués. Il y a énormément de ponts, de viaducs et de tunnels. Musique Ces visites s'adressent au grand public, à la fois les jeunes comme les plus grands. Lors de ces visites, on va montrer pas mal d'éléments, que ce soit nos maquettes pédagogiques qu'on utilise dans le cadre de nos ateliers, mais aussi plein de visuels que l'on a pu collecter en travaillant sur l'exposition sur le rail. Donc à la fois des plans, des vues anciennes des ouvrages d'art pour agrémenter cette exposition. Musique 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 Musique